6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. L'armée congolaise déclare avoir déjoué une tentative de coup d'état à Kinshasa. 40 assayants dans deux Américains britanniques ont été arrêtés. Une tentative de putsch avec pour toile de fond une guerre autour du contrôle de l'exploitation du secteur minier. Les malheurs de la République démocratique du Congo, c'est l'histoire de plus de 10 millions de morts, de 500 000 femmes violées et une guerre qui dure depuis 30 ans. Cependant, il ne faut pas croire que le conflit du Congo est un conflit ethnique, car sa crise est intimement liée à un sous-sol qui abrite la plus grande réserve du cobalt au monde, du germanium et de la colombo-tantalite. Le Congo est également le troisième pays producteur de pétrole subsaharien et le sixième d'Afrique. Il se trouve qu'au Congo, il y a un monsieur qui s'appelle Dan Gertler, c'était un milliardaire israélien et qui est devenu un personnage incontournable du secteur minier qu'il est pratiquement le seul à pouvoir exploiter. Mais en mars 2021, il est rattrapé par les sanctions américaines après des accusations de corruption. Spécialiste des droits et des circuits financiers offshore, Dan Gertler est également considéré comme le pire en chef des richesses congolaises par des ONG locales et des ONG occidentales. Et on apprend qu'il aurait fait perdre 3 milliards de dollars de revenus à l'État congolais, dans un pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète, alors que son sous-sol est très très riche en minerais. Grâce à un accord signé en février 2022 par le président Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais a pu récupérer une partie des avoirs de Dan Gertler dans les mines, des revenus évalués alors à 2 milliards de dollars, mais le manque à gagner reste quand même énorme. Le milliardaire israélien conserve toujours une prise importante dans le secteur minier grâce auquel il s'est enrichi. Il y a quelques jours, les États-Unis se sont dit prêts à alléger les sanctions qui pèsent sur lui, à condition qu'il renonce à ses intérêts dans les mines de cuivre et de cobalt au Congo. Autrement dit, Washington exige sa part du gâteau. Les observateurs estiment également que le départ du concessionnaire israélien va aider à la mise en œuvre de la stratégie de Washington consistant à s'approvisionner en cuivre et en cobalt congolais pour soutenir sa transition énergétique. On comprend dès lors la participation d'éléments américains à cette tentative de coup d'État dans un pays fragilisé à dessein alors qu'il a toutes les chances de prospérer grâce à ses inestimables richesses. Merci Linda Bebsa.